C'est bon, 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 c'est bon ! Cette émission vous est présentée avec la participation du fanshop NoWatch, avec ce mois-ci l'arrivée des t-shirts, avec deux nouveaux modèles, Kill Your TV Now et le logo NoWatch. Existe pour les femmes et hommes en grande taille. 20€ le t-shirt, 30€ les deux. On vous rappelle que la boutique est 100% gérée par NoWatch.net, sans intermédiaire. Alors si vous aimez nos émissions et que vous voulez nous aider directement, rendez-vous sur le fanshop. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bienvenue dans... Ah oui, j'ai parlé trop fort, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Non, mais j'avais peur. Bonjour à tous, bienvenue en tout cas dans ce nouveau cinéphoz. Comment vous allez bien ? Ça va ? Ça va bien ? Ça va bien ? Et toi ? Non, bah, je n'ai pas le choix. Alors, oui, je n'ai pas le choix. On t'a kidnappé. Bien connu d'ailleurs, je tue dans ma cave, le reste, putain, bien connu. Bon, bref. Donc, bienvenue dans cette nouvelle émission. Tu la réaménages un petit peu. Moi, je bois de l'eau, il ne me parle pas. D'accord. Oui, c'est vrai. On va y revenir justement, parce que ça va être la première émission qu'on fait de cinéphoz sur vos retours et sur les commentaires. Alors, expliquez un petit peu ce que ça va être ce concept. En gros, chaque mois, on va faire un bilan mensuel, enfin, mensuel. J'avais fait une vaine de merde. Est-ce que vous êtes content que Star Wars 7 va se faire ? Non. Ah, voilà, discutons, voilà, ça y est, débat. Moi, je suis content, enfin, la grosse barrique de barbus ne va pas avoir les veines de cette saga et va la geler complètement. Enfin, ça va se décanter, ça va sortir du cul. Mais tu peux exposer le... Mais on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, on ne parle pas de ça. Mais bon, en gros, bilan mensuel où on va, dans une première partie, on va parler... Mais ils ne sont pas filmables, les acteurs. Non, pardon, on va parler de vos retours, des retours qu'il y a eu sur les différentes émissions, sur Twitter, sur Cinefoss.fr ou sur TheWatch.net. On ne sait pas vraiment aussi où ils vont aller avec le 7ème film. Mais ce n'est pas grave, et je vais continuer quand même. Et puis, dans une deuxième partie, on va un petit peu discuter, chacun va donner un petit peu son coup de cœur, ses préférences, qu'est-ce qu'ils ont fait ce mois-ci en matière de cinéma. Vous ne me racontez pas... On fait comme frisson break, c'est le début de la fin, c'est un best-of par mois, ça sort la dernière saison, là, ça sort la fin. Oui, ça sort la dernière saison, c'est ça. Alors que Star Wars, ça recommence. Alors que Star Wars, ça recommence. Mais peut-être que Disney, s'ils sont intéressés, ils pourront racheter Cinefoss. C'est vrai. Et là, t'inquiètes que même pour moins de 4 milliards de dollars, j'accepte. Pour 2 milliards, même pour 1 milliard, même pour 500 euros. Un intermittent avec une version de toi, habillé en version de toi cartoon à Disney. Je suis Romain, et toi avec le... Voilà, alors... Bon, bref. On va commencer par parler des commentaires, des dernières commentaires dans vos émissions. Vous avez été nombreux à donner votre avis sur les... Et puis, le petit, salut Romain ! Salut ! Avec la grosse tête de Romain, salut ! Mais toi aussi, hein ? C'est pas si drôle que ça. Je vais dire, il pleure, ça y est. Il pleure. Mais ça va pas dans ta vie, ça va pas si drôle que ça, tu sais. Tu sais qu'on a une émission à tourner après. Je l'ai à Disney à la Saint-Mont. Ah oui, on se rend ça, d'accord. T'entends plus le mot plus. Bon, bref. On va continuer quand même. Donc, vous avez été nombreux à donner votre avis, à participer, à faire des commentaires, à donner votre critique sur Skyfall, sur l'émission, sur notre débat de James Bond. 07 à qui le fait son temps. À donner votre trop-toi des meilleurs James Bond. Tu l'as bien dit, le titre. Ah oui. De la critique. Oui, à force, tu vois. Et ensuite, aussi, à partager votre avis sur le nouveau concept de l'émission. Je ne peux plus. Non, mais c'est impossible. Mais par contre, tu avais fini, alors, parce que pour la première émission, on avait déjà... Oui. On avait déjà dit les avis des gens. On ne le fera plus. On ne le fera plus. Probable. Parce que c'était répétitif. C'est ça. C'est ça. C'est répétitif. Mais de toute façon, maintenant, c'est toi le chef en Algérie, d'ailleurs. Je passe la rédaction à... Il m'offre la rédaction. Il se délaisse. Comme... Tu es un peu Kathleen Kennedy et moi, je suis Georges Duca. C'est ça. Mais en plus... Moi, je suis Kathleen Kennedy. Bah oui. C'est ça. Bah, écoute, elle vaut mieux, non ? Bah, écoute, oui. Malgré la barbe, oui. Mais on ne sait pas si... Peut-être qu'elle sera. Peut-être. Quatrième clé Kennedy, qu'on rappelle quand même, qui est la productrice de Disney, qui a l'air Star Wars, mais qui avant a quand même produit E.T. et plein de gros films de Spider-Man. Produit tous les films de Spider-Man. Ouais, voilà. Donc, c'est quand même... Mais, on parle, on n'est pas là pour parler de Star Wars. Donc, bah tiens, vas-y, Philippe, commence. Donne les commentaires qui t'ont marqué, que t'as envie de répondre aux gens. Parce qu'on a un peu fait ça aussi pour qu'on puisse répondre un petit peu aux spectateurs parce que des fois, on n'a pas vraiment... Enfin, moi, entre autres, je n'ai pas vraiment besoin de répondre sur les commentaires. Et donc, je me dis, ça serait bien de vous répondre directement. Oh, tu peux être honnête. Tu as regardé les commentaires il y a trois minutes. Non, ce n'est pas vrai. Bon, vas-y, arrête de pleurer. Je prends mon iPad et je te... Je te dis, alors, ce qui m'a marqué, non, juste pour revenir sur notre... C'est le micro et la rétina, ça ? C'est l'iPad analogique. Notre... On vous avait exposé notre top 3. Et donc, j'ai relevé les films que vous, vous avez le plus aimé. Puisque dans les commentaires, vous avez dit quels sont les James Bond que vous préférez. Et celui qui arrive en premier, c'est Bon Baiser de Russie. Et vous avez du goût, parce que c'est un très bon James Bond. Mais oui, c'est un super James Bond. Pourquoi ? Parce que c'est plus un film d'espionnage et moins un film d'action. Parce que James Bond en bas... Tu es en train de te moquer des spectateurs, là, ou quoi ? Non, non, je me moque de toi. Non, mais ce n'est pas un film concept. C'est vraiment un pur James Bond avec tous les ingrédients qu'on a envie de voir dans James Bond, quoi. Mais le livre est mieux. Ok, bon, ça va, tu... Mais ça, c'est entre moi et Emma Peele, parce qu'on connaîtra. Ah non, monsieur... Monsieur Alcatel. Ma Peele, monsieur Alcatel. Arrête, c'est toi qui... Là, c'est toi qui boke d'un follower. Pourquoi ? Parce que Emma Peele, c'est un follower. Mais c'est une vanne par rapport à Alcatel, par rapport au Peele, ça va acheter. Mais c'est 2002 à Alcatel, c'est fini tout ça. Oui, bon, d'accord. C'était il y a 10 ans. Je ne vous suis plus, mais ce n'est pas grave, je m'assure. Donc, là, c'était Laurent Doucet, McLean 93, Franck et Chef Brody qui avait voté là-dessus, sur ça. On remarque aussi qu'Aux services de Secrets de sa Majesté, ça arrive à peu près... Pareil, Aux services de Secrets de sa Majesté et Casino Royale. C'est deux films qui ont marqué les gens, donc c'est bien. Casino Royale, c'est parce que c'est récent, en fait. Oui, mais je pense que c'était une claque à l'époque. On aurait fait le débat il y a 5-6 ans, tout le monde aurait dit GoldenEye, quoi. Moi, je ne sais pas, non ? Parce qu'à l'époque de Casino Royale, c'est vrai que ça avait... Mais à l'époque de GoldenEye, GoldenEye avait grave marqué. Non, ça n'avait pas buzzé, pas ailleurs. Ça avait buzzé, parce qu'il y avait un nouveau James Bond, etc. C'est comme Casino Royale. Non, Casino Royale, ça revenait sur autre chose. Un nouveau tournoi, ça faisait longtemps qu'il n'était pas là. Allez. Toi, tu n'aimes pas N'Hallet Craig. Non, j'aime bien N'Hallet Craig, mais pas forcément dans James Bond, mais j'aime bien N'Hallet Craig. Voilà, que dire de plus ? Moi, déjà, le top 3, donc Bombay de Russie, service de Secrets de sa Majesté et Casino Royale, pour vous, apparemment. Il y a vraiment du goût, les gens. Ah, non, attends. C'est dans la flatrie. Monsieur n'est pas content. Non, il y a pas mal qui ont cité Moonraker. Oui, Moonraker est revenu. Je sais qu'il y a un follower. Mais c'est courageux. Mais t'as Goldfinger qui est... C'est courageux. C'est courageux. Il y a un follower qui a parlé de Quantum of Solace, j'ai oublié son nom, il faut qu'il m'excuse. Il avait parlé de Quantum of Solace et ses arguments étaient imbattables, en fait. Et je lui ai dit, ouais, en fait, il a raison. Oui, il disait que c'était une balle. C'était une balle qui fousse le tac, 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 et puis c'était très bien construit. C'est ça. Oui, il a... Mais non, 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 parce qu'il y a maintenant une contre-tendance à défendre Quantum of Solace. Moi, je suis d'accord pour dire que je déteste celui-là. C'est nul. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a une contre-tendance que c'est bien, que c'est Kodikyotarek, qu'il faut avoir raison. Tu vas revoir Quantum of Solace, tu vas dire que c'est bien. Mais tous les goûts sont dans le dessus. Non, mais bon. Le livre, il faudra le voir dans 20 ans. Ah, bah oui. T'aurais envie de dire quelque chose, toi ? Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que j'ai pas peut-être tout dire ma feuille. Bon, ok. Qu'est-ce que j'ai revu sinon ? Donc sur le site de Cinefus, il y a tout ça, c'était sur le site NoWatch. Sur le site de Cinefus, il y a un message. Il y a un message, un bon petit pavé en tout cas. C'est très bien construit parce qu'il casse comme à peu près tout le monde. Romain, dans tous les commentaires. Donc merci, je vous fais tous la bise, voilà. Je vous fais une galoche, n'importe quoi. Mais je vous remercie en tout cas. Tu t'es cassé ? Parce que j'essaie de dire des trucs à tes gens. Et toi, non, mais non. Oui, c'est ça. Il a été aussi cassé parce qu'il nous a interrompé beaucoup. J'ai pas fini ma phrase. J'ai interrompé beaucoup, Fabien. Tu m'interrompé ? Tu m'interrompé. Il y a une relation sexuelle entre vous deux. Ça serait Fabien qui serait intéressé par moi. Ça serait pas moi. Tu m'interrompé, vous ? Je t'interrompé beaucoup, exactement. Enfin, je te laissais pas parler plutôt. Mais en fait, c'est pas vrai. Mais bon. Enfin, revenons plus rapidement. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont justement fait cette remarque que je parlais trop. C'est vrai. Il faut savoir qu'on avait bu une vodka martini qui avait plus de vodka que de martini et qui était un peu costaud. Mais on n'est pas là pour parler de nous. On n'est pas là pour parler d'alcool. Mais non, mais on peut se défendre un petit peu. Et il faut savoir que ce qu'on a remarqué la dernière fois, c'est qu'on a une façon différente de se comporter devant l'alcool. Philippe et moi, on a tendance à beaucoup parler, à ne pas laisser trop la parole. Et toi, apparemment, t'as plutôt une tendance à penser à ta vie de morfondre sur toi. Et moi, j'ai regardé au montage que t'étais comme ça. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de penser ? En fait, je vous écoutais. Je vous écoutais, en fait. Mais tu étais ailleurs. Non, mais j'étais en train de me dire que mon débat tombait à l'eau, en fait. Ah oui, c'est ça. Et pas qu'il avait quand même un argument bien construit. Il avait un truc super à dire. Oui, je sais. Et qu'il n'a rien pu dire. Mais non, parce que finalement, c'est tous les followers qui ont dit ce que je voulais dire dans leur truc. Et bien voilà. Mais finalement, pourquoi ils nous regardent si eux-mêmes... Ils sont géniaux. Ils sont tous géniaux. C'est tout ce que t'as remarqué ? Écoute, non, j'ai bien aimé, en fait. Justement, Thomas... Surtout les ma piles. Thomas, donc, sur le site de Cinefeuse, nous a dit, en conclusion de son message, pas démodé, il s'est adapté au public qui vieillissait avec lui, mais la quasi-totalité des films a très bien vieilli et se regarde facilement sans paraître complètement en regard ou obsolète. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je trouve qu'il a raison. En fait, on a toujours... Les spectateurs ont toujours... Non, mais... Non, mais oui, en plus, c'est ça. Ça dépend de laquelle, en fait. Sauf pour les diamants sont éternels et l'homme aux pistolets d'or, parce que là, c'est pas possible. Oui, il y a des films un petit peu rudes, quand même. Mais je suis assez d'accord. J'ai revu Thunderball, par exemple, et c'est assez classe en vie à l'époque. J'avais essayé de parler. Déjà, je parle à Fabien, parce qu'on va voir, c'est Fabien qui ne parlait pas assez. Toi, c'est bon, quoi. Ah, d'accord, merci. Non, mais je suis assez d'accord, mais... Et James Bond, quand même, ça rentre, on va dire, dans leur temps. C'est que ça représente à chaque fois une époque bien particulière, la guerre froide, etc. Et je trouve qu'ils ont quand même réussi à rendre ce personnage assez intemporel. Parce qu'ils l'ont adapté à chaque fois. Et c'est vrai que c'est quand même un tour de force que l'on peut constater dans cette série, parce que c'est vraiment impressionnant. Tu vois pas mal d'autres séries qui sont écrasées au bout de 5-6 films parce qu'ils restaient ancrés dans une simple période dans leur époque, qui ne pouvaient pas déborder. Mais là, James Bond, c'est un personnage, effectivement, tu peux le manipuler à n'importe quelle période et en faire ce que tu veux, en refaire un reboot 50 ans plus tard. C'est intéressant. Chez les Hobbits. Alors que Bilbo, lui, ne pourrait pas être James Bond. Non, ça serait un James Bond particulier. Ce serait Wang Wang. Oui, mais on peut aussi dire que, moi, c'est toujours le truc qui m'énerve et que je n'arrête pas à dire, c'est que je trouve que James Bond peut se reposer uniquement sur son univers. Il n'y a pas besoin d'aller toujours piocher dans l'époque et dans la culture qui marche. On revient là-dessus, là. Non, mais je tiens à le dire, c'est ça, surtout pour moi, qui me gêne. Je dis toujours, James Bond a le potentiel parce qu'il y a tellement de gens qui font référence dans d'autres films. Pourquoi lui a besoin d'aller chercher ailleurs ? C'est juste ça qui m'a toujours gêné. Mais c'est là d'où vient la dimension intemporelle. Mais il y a quand même des gens qui m'ont compris. Oui, d'accord. Il ne faut pas que les gens prennent un peu parti. Oui, tu serais tout seul. Non, ce serait compliqué. Et Thomas parlait aussi, il disait que sa théorie, c'était que le James Bond de Neil et Craig se tournait autour de deux femmes au lieu de plein de James Bond girls, Vesper et M, M la mère, et Vesper l'amante. Ça veut dire quoi ? Finalement, qu'ils ont voulu plus l'humaniser qu'autre chose ? Oui, enfin, l'humaniser, toujours l'humaniser. Parce qu'ils n'étaient pas humains, les autres, parce qu'ils couchaient avec plein de femmes et qu'ils étaient forts et qu'ils tuaient des gens. Le mec, il avait une nana par scène dans son plumard. C'est un... Il est génial, le gars. Pas Timothée Alton. Non, pas Timothée Alton. Il avait le sida. Oui, c'est vrai. Il avait pas le sida. Pas lui, il avait fait l'époque. Tu m'en rappelles pas ? Capote, t'en capote ou pas capote. Capote ou pas capote. On ne capote que deux fois. Il est du coup, je n'avais qu'une seule femme dans le film parce qu'ils avaient peur du sida. Il fallait sensibiliser les gens, donc il n'aura qu'une seule James Bond girl. Il ne pouvait pas juste mettre un préservatif comme tout le monde. T'imagines la vision de James Bond qui met un préservatif rose en latex, là ? T'imagines dans le générique ? Dans le beau générique, d'un coup, tu fais une capote. J'ai une chaîne connerie qui met un préservatif. Le petit capuchon de caoutchouc. Tout ça pour dire que moi, je préfère le James Bond justement que tu t'as. Je ne mets pas de préservatif. Parce que c'est ça, c'est pas pourquoi. Dès qu'il couche avec une femme, il la met directement enceinte, en fait. C'est ça, c'est une espèce de... Il a eu une cesse de pouvoir... Il tue le sida. Il tue le sida. James Bond, comme Chuck Norris, d'ailleurs. Exactement. Les mêmes. Chuck Norris, en James Bond, ça a été ouf. Oui, formidable. C'est bon ? Oui, je voulais rappeler, par contre, il y a pas mal de gens qui ont envoyé des messages qui ont demandé si on nous était un jour. Je suis mal à parler aujourd'hui. On commence. Il y a des gens qui ont proposé qu'on fasse un cinéphase en live en disant, si vous voulez parler aux gens, lancez-vous dans le live une fois, de temps en temps. Pourquoi pas ? On y a déjà pensé un petit peu, mais c'est peut-être dur à mettre en place. Et de deux, il faudrait qu'on trouve quand même un sujet qui a un sens par rapport au débat. Parce qu'on va pas faire ça juste pour déconner. Donc, à la limite, je sais pas, pour un événement, un truc spécifique, pourquoi pas ? Et à la limite, s'il y a des retours qui continuent comme ça, comme il y a eu ce mois-ci, eh bien, on fera le tout. Donc, les deux, trois personnes qui ont proposé ça, on y pense. Voilà. Tiens, vas-y, Fabien. Comme ça, on va un peu alterner. De quoi ? Bah, les commentaires. Et qu'est-ce que tu viens à retenir ? Euh... Donc, vous dois rien. Ben non, mais si, si, si. Les gens, comme je disais, on a beaucoup échangé avec un des followers qui s'appelle Camerapil qui va s'acheter le livre de Roger Moore apparemment pour Noël, là. Le bouquin des 50 ans. Tu me souviens pas Roger Moore. Vous allez en vacances chez... Exactement, exactement. Il va venir, il va présenter Signefeuse à ma place, d'accord. Ok. C'est bien de nous prévenir, quand même. Non, non, mais très sympathique et lui, il me défend, tu vois. Oui, c'est vrai. Il me dit, oh, putain, Romain, t'es chiant, toi. C'est vrai. Laisse-tu bien me parler, tu vois, parce qu'il a saisi que j'avais un truc important à dire, mais tu vois, bah... On a senti la boule au cœur. Oui, non, non. On a pu tout dire. C'était pas bien à la fin. Non, non, c'était... C'était horrible. Frustration. On faudra aussi qu'on salue quand même le mec qui a mis sur YouTube 007. Non, on a... Qui a mis... Cinéphase a-t-il fait son temps ? Par rapport à 07 a-t-il fait son temps ? Ah oui, moi, j'étais très inquiet. Moi, j'ai envoyé un mail à Romain, je me suis dit, on va arrêter les émissions... Pour un commentaire. Pour un commentaire. On a reçu pas un commentaire. Comme quoi, ça nous sensibilise, ce que vous nous dites. Il y en a un avant, je sais plus quoi, c'était sur YouTube, il a dit, je comprends pas leurs blagues, elles sont pas marrantes. Ça devait être un lycéen ou... J'en ai eu un autre qui disait, ouais, c'est sympa, mais arrêtez de parler en même temps, quoi. Oui, comment ça va ? Je dis, ouais, mais bon, ça va être compliqué. C'est dur. Oui, bah oui, on est obligé. C'est vrai que quand quelqu'un parle, ce serait bien de l'écouter, il doit répondre après. C'est propre généralement à tout débat constructif. C'est le respect de la conversation. Exactement. C'est pas très réaliste, tu vois. Si, alors, on va faire un petit bilan dans Suel, maintenant. On va continuer, on va essayer de faire ça. Alors, on va essayer d'être... Bref. Bref, c'est concierge. Moi, je veux savoir pourquoi tu n'es pas emballé pour un septième Star Wars. Parce que je m'en fous, en fait, de Star Wars, maintenant. Mais je t'en fous, tu n'es pas emballé, ce n'est pas pareil. Les deux ? Oui, mais c'est quand même une saga de ouf. Non, mais imaginons, tu fais un... Non, on va rebooter Star Wars, on va refaire l'épisode 4. Voilà. Non, c'est la suite, je crois qu'il va faire ça. Non, c'est la suite. Non, non, mais il devrait faire ça pour tant qu'ils y sont. Il n'y a qu'à refaire les trucs, aussi. Non, mais c'était super bénin, aujourd'hui. C'est derrière. Non, mais moi, ça me semble beaucoup faire un Star Wars épisode 7. À la base, de voir en faire 9 ou 12. Non, parce qu'il y a eu un univers de malade et que, de toute façon, les gens ont envie de continuer avec cet univers-là. Dans tous les cas, il y aura toujours des mecs qui font un univers de Star Wars. J'espère que ça ne va pas... Il vaut mieux que ça soit... Pour une fois, que ça change de main et qu'on ait quelque chose parce qu'il y a du potentiel. J'espère que ça ne va pas être l'adaptation des romans parce que la suite... Non, non, ça ne sera pas du tout l'adaptation des romans. Le cycle de Thrawn. En fait... Le sérieux du prince Ken. Ah non, c'est pas ça. Parce que ça, c'est nul. Non, mais c'est tous les romans avec les deux frères et la sœur et la fille de Han Solo et de Leila. Non, non. Non, non. C'est pas très bien. Moi, je pensais plutôt l'hérité de l'Empire, la bataille des Jedi et le Jim Commandement plutôt. Non, mais apparemment, ça sera totalement... Apparemment, c'est celui qui a écrit Little Miss Sunshine et les Toxtory 3. Mais quand même Little Miss Sunshine, quoi. Alors, par contre, ce qui est le plus intéressant, c'est Laurence Kasdan qui a bossé sur l'Empire. Qui apparemment, il a mis pour bosser sur ceux d'après. Voilà. Le 8 et le 9. J'allais le dire. Le 8 et le 9 avant d'avoir fait le 7. Oui, c'est vrai. Mais si t'allais vite, t'allais pas vite. Mais je m'en fous quand même. C'est un truc de... Moi, Star Trek 2, DJ Abrams, c'est tout. Alors, Star Trek, tu veux bien avoir un reboot. Oui, c'est ça. Mais Star Wars, tu veux pas. C'est quand même ridicule. Enfin, pourquoi ? Dans ce cas-là, si tu peux avoir un bon Star Wars, prends un bon Star Wars. Brad Bird, il dit OK, je fais Star Wars. Il y a un fait. Ils vont peut-être signer une trilogie qui sera forcément meilleure que la dernière. Parce que les principes de Star Trek sont basés sur de la science-fiction et tu peux rebooter de la science-fiction, notamment le voyage dans le temps. Alors que sur Star Wars, c'est de la rébole. C'est la suite. C'est le rébole. C'est le rébole fantasy spatial. Mais c'est la suite. Mais si l'histoire, elle est finie. Non, il n'est pas fini. Non, il n'est pas fini. Les Ewoks et tout ça, ce n'est pas fini. Les Ewoks, il y a eu deux suites. Moi, je veux voir Howard le Canard 2 et les Ewoks 3. Moi, c'est ça que je veux voir. Tu sais, pour parler de Howard the Duck qui va être génial. Moi, déjà, je rêve d'un Howard vs. Donald Duck. Ils vont le faire, obligé. Mais ils ont acheté Marvel qui détient les droits de BD parce qu'à la base, c'est un comics de Howard the Duck et ils ont les droits ciné maintenant de Howard the Duck. Howard the Duck, il sera dans Avengers 2. Oui. Ah, ce serait génial. Et apparemment, il aura une belle histoire d'amour avec Scarlett Johansson. Ce serait génial. Ce serait formidable. Parce qu'à M.D., il aime bien coucher avec des sujets. C'est ça qui est bien. Il fume des cigares, je crois. Oui, il fume des cigares. Oui, c'est tout. C'est vrai, je pense que c'est... Non, Star Wars, je ne m'en fous. Oui, d'accord. Il y a tellement d'autres trucs. Oui, je suis bien d'accord. Mais pour moi, ça n'existe pas encore. Il n'y a pas de réal. Parce qu'il va se faire réécrire dix fois derrière. Non, je ne suis pas sûr. Pour moi, il n'y a rien encore. C'est Disney. Disney, ils peuvent faire des bons trucs. Quand même, c'est les salopards parce qu'ils vont nous sortir tous les films, tous les cinq films restants en 3D sur deux ans et pas cinq ans. Je me demande s'ils n'avaient pas bloqué le truc. L'année prochaine, il y a l'épisode 2 et 3 qui sortent en même temps. Ça va faire du monde. Ça va faire beaucoup de Star Wars. Bon, bref. Vas-y, Philippe. C'est moi qui ai lancé le débat, en fait. Donc, allez-y, si vous avez autre chose. On va arrêter sur le débat. Tout le monde a débattu sur Twitter. Non, mais je comprends pas qu'il y a des gens qui sont la cocaïque. Non, je ne te parle pas de Star Wars. Si vous avez autre chose que vous avez remarqué. J'ai toujours envie de voir le remake de Robocop, par contre. Ça, ouais. Donc, en fait, t'es un homme de contradiction. Toi, t'as aimé le remake du Dreads ? Oui, le remake du Dreads. Enfin, le reboot de Dreads qui sort en DTV en février, d'ailleurs. Il ne sort pas au cinéma. Et ça, c'est une aberration totale. C'est une aberration cosmique. Star Wars fait par Michael Bay avec Megan Fox en 6PO, tu vois. Arrête, ça serait... Au moins, ça ne changerait. Mais toi, Michael Bay, il pourrait tout faire. Oui, oui, il peut. Il pourrait tout faire Pikachu en origine, ça serait génial. Roswell, ça serait le nom d'un bazooka, comme ça. Ça m'était vachement bien. Tant que ce n'est pas Robert Rodriguez qui le fait, moi, ça va. Oui. Ah, Robert Rodriguez, tu sais, des fois. Il est toujours là, oui, on ne l'attend pas. Bon. Mathieu Vaughan pourrait faire... Star Wars. Brad Barth a dit qu'il ne le ferait pas. Là, en ce moment, c'est tout le monde, tous les réalisateurs disent, je ne fais pas Star Wars. Finalement, ils vont trouver un réalisateur qui s'en ressentira. Et ceux qui veulent le faire, je le fais, mais je le ferai pas. Je le ferai bien, promis. Et Del Toro, il a dit, écoutez, j'ai autre chose. Vous ne croyez pas que j'ai déjà pas mal de projets ? Oui. Est-ce qu'il devrait même faire Dark Justice ? Oui, le truc pour DC, ouais. Il va réunir Dead Man, Constantine, Dead Man, The Man's Thing, tous dans le même film. Del Toro ? Oui. Zatana. C'est bien. Ah oui, c'est super belle idée. J'espère qu'il ne va pas être un plantage au box-office parce que c'est un peu casse-gomme. On s'en fout. Au moins, ça sera bien. On s'en fout, ça existe. Oui, mais bon, quand même, un peu pour lui, quoi. Je ne sais pas. Il ne faut pas faire que des échecs commerciaux toute sa vie, je ne sais pas. Tu sais. Passif écrit, je ne sais pas. Bon, alors, vas-y, parce qu'on s'enlise là. Moi, gros coup de cœur du mois, on n'a pas pu vous en parler dans Cinéphase. Aussi, mon top... Parne-là, les collines. Top de l'année, je pense, Looper. Looper. Oui, Looper. On l'a loupe. Ta gueule. Du coup, vraiment, très, 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 très grand film de science-fiction. J'ai vraiment adoré tout le concept, la trame narrative, les acteurs sont géniaux, même si à vos sous-lisses. Et pourtant, j'y suis allé à reculons. Demandez-lui, je ne voulais vraiment pas le voir, ce film. Non, non, j'ai eu une grosse claque dans la gueule. Dites-moi ce que vous en pensez. De Looper, pas de la claque. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Je ne suis pas aussi emballé que toi. C'est aujourd'hui, c'est... Je trouvais ça pas mal. Mais en fait, aujourd'hui, on a l'impression que tu t'es fait virer, que tu t'es fait larguer, que tu t'es fait expulser de chez toi. Tu as tout le poids du monde, j'ai l'impression. Sors nous, mon truc de joyeux, si tu te plaies. Je trouvais ça super cool, je trouve ça très, très beau. Franchement, forcément, c'est génial. Mais je ne sais pas, encore une fois, j'ai l'impression qu'ils utilisaient les concepts de SF pour nous raconter une bonne histoire, ce qui est déjà bien. Mais qu'au final, ils nous refaisaient Retour vers le futur version sérieuse. C'est-à-dire, on bafoue toutes les règles du voyage dans le temps, des paradoxes temporelles, les mecs, ils peuvent cohabiter dans la même époque, il n'y a pas de problème. Non, ça n'existe pas, le voyage en temps. Je sais, mais au final, on fait ce qu'on veut. Oui, il fait ce qu'on veut. C'est comme avec Star Trek. Oui, Star Trek, ça peut être rebooté parce que c'est de la SF mais pas Star Wars. Non, pas Star Wars. Parce que moi, je trouve justement qu'il se tient. Comment ça peut être rebooté, du coup ? Ah, il faut un autre robot. Ah oui. Non, je trouvais ça... Honnêtement, il y a juste le délire... Mais dans Star Trek, le remake, justement, il n'y a pas une sorte de paradoxe de merde comme ça ? Si, si. Mais dans Star Trek, ils ont dit dès le début, les années 60, que tu peux rencontrer ton toi futur où ton toi passé. Eh bien, voilà. Alors lui, comme c'est Star Trek, c'est de la SF... C'est ce qu'il y a dans Looper aussi ? Oui, mais ça veut dire que Looper, ils ont pompé Star Trek. Mais Looper, ils ont pompé tout le monde. Non, c'est de la mauvaise... Non, honnêtement, le seul truc que j'ai trouvé... Guillermo del Toro, il a pompé les frères Lumière. Il a pris une caméra et il a filmé des gens. Alors ça, c'était l'argument ultime. Non, honnêtement, le seul truc dans Looper qui m'a gêné, il y a juste ça qui m'a vraiment gêné. Le truc que j'entends, c'est juste de la mauvaise foi pour le faire chier. C'était sur le truc qu'il y avait avec les pouvoirs psychiques. Avec Kinésie. Voilà, je n'ai pas trouvé ça génial parce que j'ai trouvé ça plus intéressant dans Chronicle, justement. Parce que c'était le thème de Chronicle et pas là dans Looper. Tu vois que c'était un peu tiré par les cheveux. Pour moi, ça ne collait pas avec l'univers. Et encore une fois, c'était plus ajouter une thématique pour, encore une fois, trouver des trucs entre les persos mais que ce n'était pas forcément utile. Enfin, je ne sais pas. Je trouvais ça. Je dis bon, encore un truc avec des pouvoirs. Limite, c'est un peu X-Men, Akira et tout ça. C'est Akira. Il l'a dit. C'est un grand fan d'Otoman en fait. Je ne sais pas. Je n'ai pas accroché à cette idée-là. Mais après, le film, il est assez génial. Pour les gens qui veulent voir... J'avoue qu'il est génial même si moi, il ne m'a pas touché. Objectivement, c'est super mais à titre personnel, ça ne m'a pas... Les coronesses. Les coronesses. Très bien. OK. Eh bien, tant pis. Si vous aimez bien ce film, si vous aimez bien ce film, surtout, allez voir les autres films de Rian Johnson parce que c'est un super réal qui a fait des films qui sont... D'ailleurs, ce film-là, il est à 30 millions. Ce n'est pas un gros budget pour celui-là. Il a fait Bric, notamment, qui est un tout petit film fait pour moins d'un million. Deux millions d'euros. Deux. Deux dollars même, pardon. Je crois, 400 000, enfin 500 000, en tout cas, pas beaucoup. Pareil, parce qu'il est vachement influencé par le film noir dans un Teen Movie. Tu l'as vu, toi, après. Tu as bien aimé aussi. C'est vachement bien et c'est vraiment... C'est très déconcertant. C'est ça que je kiffe avec ce réel, c'est que c'est un des nouveaux cinéastes qui arrivent et qui a vraiment des choses à dire et des choses à montrer et qui sont différentes. Ça fait un bien. Tu vois, tu me dis Looper, au moins, tu dis c'est simple, c'est un nouvel univers, ça fait plaisir. Il avait fait un autre film avec Rachel Wise. Oui, qui était... Alors, il s'est appelé une larne... Merde, en français, c'était... C'était les frères machins, en V.O. Brothers... Brothers and Sisters, non. Brothers... Non, Brothers Bloom. Brothers Bloom, merci. Et en français, c'est une arnaque presque parfaite. Voilà. Pourquoi pas. Comme le dîner. Vous auriez pu dire... C'était pas anglais, vous ne pouviez pas dire ou une arnaque anglaise. Une arnaque à l'anglaise. Une arnaque à l'anglaise. Voyez-vous alors, qu'est-ce que vous avez vu ce mois-ci ? Alors, moi, je voulais juste parler un peu du PIF. Alors, le PIF est un... Non, je ne fais pas la... Paris International Film Festival qui est entre autres organisé par le magazine Mad Movies, entre autres, mais ils sont derrière, qui est à Paris, qui se déroule en ce moment. Vous pouvez voir pas mal de critiques, notamment sur le Daily Mars, qui est l'ex-blog de John Pisken, qui est un de nos collègues. Il y a aussi Split Screen qui va en parler. J'ai même été interviewé par La Voix dans la tête, d'ailleurs, en sortant d'un des films. En tout cas, c'est un festival de films fantastiques. C'est sa deuxième édition. Ils ont rallongé le festival cette année et ils ont une très, très bonne sélection. Donc, si vous pouviez y aller dans les prochains jours, parce que je pense que le podcast va être édité à week-end, donc il faudra vraiment se dépêcher. Mais sinon, pensez à la prochaine édition. En tout cas, moi, j'ai vu des films qui étaient vraiment intéressants et surtout, ça témoigne d'un truc, c'est que le cinéma d'horreur, surtout le cinéma d'horreur fantastique, est vachement en train de... Il est pratiquement plus vu en salles. Donc, ça devient vraiment intéressant d'avoir un festival de films fantastiques parce que tu sais que la majorité de ces films, je ne sais même pas s'ils sortent en France et s'ils sortent sur des TV. Du coup, ça fait plaisir. Là, j'ai vu un film qui s'appelle Citadel qui a énormément de bonnes critiques et vachement bien, qui est super fort. Alors, j'ai vu le Don Coscarelli, un réalisateur de Fantasme et de Booba Oteb. Moi, ce que j'avais que envie c'est de voir ce film-là qui s'appelle John Day Zaytian, moi, j'étais super déçu. Justement, il est ultra fauché mais à un point où tu as vraiment l'impression... Tu as vraiment le cœur de voir tous les grands réalisateurs qui font des films fauchés. Oui, et tu te dis non, ça ne va pas. Tu rigoles mais au bout d'un moment, tu te dis c'est triste. Et j'ai vu le docu Side by Side qui est un docu produit par Canyon Reeve sur l'avènement du numérique depuis des années et des années il y a plein de grands chef-hob qui sont interviewés, de grands réalisateurs. Tu as Scorsese, tu as Lynch, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Vraiment tout le monde. C'est un super, super docu aussi. D'ailleurs, le docu, il est passé en VOD au Stagili donc je pense que vous pouvez réussir à le choper. Alors, Fabien, tu as tu... Je voulais dire quoi ? Barrette, je peux revenir. Je ne sais pas, 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 je sais pas, on va tous crever. Ça va être ça. Alors, les 130 de la... de la Universal à la Cinémathèque française vont passer, à travers 100 films, ils vont faire toute l'histoire du studio donc ils vont passer... Que des films de sphéros. Ils vont passer E.T. et Jurassic Park notamment, American Graffiti à George Lucas et tous les films des années... des films d'horreur des années 20, 30, 40, tout ça. D'ailleurs, ça t'aurait pu en parler, tu as le Blu-ray ? Oui, j'ai acheté le coffret qu'il est beau ce coffret. Mais moi, en même temps, j'ai vu qu'il y avait aussi le coffret Hitchcock. putain. Ah ben moi, entre Universal Monsters et Hitchcock, on va revenir... C'est Universal Monsters. Janvier, février, on revient... ça va être la Hitchcock mania qui revient avec le nouveau film. Là, ça va cartonner. Et il y a aussi le coffret Tarantino qui est le nouveau coffret qui n'est pas sorti en France et avec tous les films de Tarantino. Oui, le coffret Universal Monsters que tu mettrais à une image. Merci de m'apprendre le mot. Merci. Je le conseille pour ceux qui sont fans parce que c'est vraiment un super boulot. Oui, ça a l'air cool. Il y a vraiment des docu... Tu l'as reçu déjà ? Je l'ai. J'ai dû l'acheter. Tu me le filais déjà ? Moi, je te rends les DVD. Non, parce qu'il y a des docu sur la restauration des films en fait. Ça, c'est super intéressant. On montre comment ils ont restauré Dracula et je n'ai pas encore tout vu mais je sais que par exemple la version espagnole de Dracula de 1931, c'est l'un des plus beaux boulots qu'ils ont fait. La restauration est splendide. Même celle de Frankenstein. Tu vois que c'est un film... Un chien espagnol. Non, C'est le dessus de James Whale. Tu vois le truc, c'est un film de 1931. Tu hallucines la gueule. Est-ce que ça ne décèle pas trop de défauts justement ? Les cachemisères que vous pouvez y avoir ? Disons que ça se voit peut-être un petit peu plus sur notamment les toiles peintes ou les trucs de fonds. Mais tu te rends compte qu'il y a plein de trucs dans les décors que tu ne voyais pas. C'est magnifique. Tu as l'impression de découvrir des nouvelles pièces dans une maison que tu connais déjà. C'est vraiment impressionnant. Surtout le travail sur les pistes sonores. Il y a des répliques que je n'avais jamais entendues que j'ai pu entendre en arrière-plan notamment dans les films sur Dracula et Frankenstein qui notamment ont un son bouché dans toutes les versions que tu pouvais voir en VHS où c'était horrible, en DVD c'était un peu mieux mais ce n'était pas ça. Là, le son est splendide. Tu entends des trucs genre des grattements de porte ou des bruits de pas que tu n'entendais pas avant. Des trucs que... Mais pas moi. Je m'emballe. Quoi mais tu as Dracula en 5.1, 7.1 DTS ? Non, par contre, ils ont fait des VF et ça, ce n'est pas possible. C'est super bien. Ça, ce n'est pas possible. Ils ont fait des nouvelles VF ? Oui, des nouvelles VF. Ce n'est pas possible. Ah, ça n'est même pas bien. Tu imagines, il y a Richard Darbois qui fait Dracula. Salut ! Salut ! C'est moi, Dracula. Où tu vas ? Il ne faut pas de mauvais sens. Oui, ouais. Bon, alors, écoutez, vous avez autre chose à dire ou on peut conclure ? On peut conclure. Tu conclures ? Oui, ça va très bien. Bon, alors, on va vous retrouver d'ici quelques semaines pour le nouveau cycle de Cinéphase. On a déjà la thématique en tête. On peut vous dire que ce sera une thématique qui ne sera pas que sur le cinéma. Ce sera une thématique... sur les jeux vidéo. Je l'ai dit ! Quel conneur. Tu as raté mon gag. Tu as raté mon gag de début à cause de ça. Ah bon ? Oui, voilà. Parce qu'on avait un gag qui devait faire la transition et tu l'as raté. Voilà, merci. Quel con. Merci, Guylian. Bravo. Tu peux couper, on le refait. Non, non, non. Il faut qu'on voit ce qu'on endure depuis des semaines. Comment les jeux ils comprennent ? On n'est pas dans l'ooper. On ne peut pas refaire. On ne peut pas refaire. Vous ne voyez pas, ils vont me faire la misère. Non, non, non. Ce n'est pas grave. Alors, ce sera sur les jeux vidéo et le cinéma. Vous avez le temps de débattre avant. Avant le débat. Rien pour ça, je sais comment remodifier le gag pour ta connerie. Toujours de l'amélioration, de l'amélioration. Toujours comme ça. Très bien. Tu mettrais le fini, j'espère cette fois. Bon. Très bien. Bon, allez, on vous souhaite bonne semaine. On vous dit à bientôt. N'hésitez pas à continuer à participer. Les commentaires sur Twitter. Cine Fuzz, Fab Fuzz, Phil Fuzz. Bat Cast, évidemment, qui continue. Romcast qui va reprendre. On a fait un petit romcast sur Batman plutôt, qui était plutôt cool. Il y a eu quelques retours. Allez-y, continuez, parce que le romcast c'est aussi censé un petit peu être un espace de liberté aussi. J'ai pensé à vous d'ailleurs. J'ai mis un t-shirt Batman. Je pensais à nous. Ah oui, ok. Faire la pub un peu. D'accord, merci. C'est gentil. Allez, portez-vous bien. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501